Le juge qui préside le procès pour diffamation de Donald Trump a menacé d'expulser l'ex-président de la salle d'audience aujourd'hui, dit Raymond. Le président a répondu qu'il adorait se faire montrer la porte. Rien de moins, Julie. On peut parler d'une journée mouvementée à ce procès pour diffamation de l'ancien président Donald Trump, qui l'oppose à celle que vous voyez ici sur ce croquis, E. Jean Carroll, une auteure qui lui réclame 10 millions de dollars. Il y a un jury qui a déjà, il y a plusieurs mois, conclu que Donald Trump avait agressé sexuellement cette femme dans les années 90. Alors, le procès qui est en cours actuellement en New York vise à déterminer combien M. Trump devra verser en compensation à E. Jean Carroll, qui a témoigné aujourd'hui. Elle a dit, vous allez voir un extrait de son témoignage, « Je suis ici car j'ai été attaqué par Donald Trump ». Et quand j'ai écrit là-dessus, il a dit que ce n'était jamais arrivé. Il a menti et il a détruit ma réputation. On n'est pas en mesure, Julie, de vous montrer la réaction, ou faire entendre la réaction de M. Trump, qui était très agité, comme vous l'avez mentionné, très bruyant dans la cour d'audience ce matin, parce que les caméras ne sont pas admises dans cette cour d'audience en question. Et au New Hampshire, pendant ce temps, Raymond, à six jours de la primaire, c'est Niki Elie qui est prise pour cible. Parce qu'elle monte dans les intentions de vote. C'est ce qu'indiquent les sondages au New Hampshire, où aura lieu la primaire républicaine, mardi de la semaine prochaine. Dans son premier rassemblement dans l'État, hier soir, M. Trump a notamment affirmé que l'équipe de campagne de Nikki Haley est infiltrée par des démocrates. Je fais part en terminant d'un message de Donald Trump, Julie, qui fait réagir depuis plusieurs heures. Il s'est attaqué à Nikki Haley, mais en utilisant, vous voyez ici, son nom de naissance, son nom indien. Façon pour lui de souligner que Mme Haley est une fille d'immigrant indien. Elle est née aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois qu'il pose un geste du genre. Il s'était attaqué de la même façon à Barack Obama à l'époque. Mais il y a plusieurs personnes qui parlent d'un geste raciste aujourd'hui de l'ancien président. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi.